Alors, ce livre, normalement, se passe entre Bratislava et Budapest, pour une partie dans les années 50, pour une partie maintenant, ou entre des faits qui se sont passés autour d'un théâtre et des faits qu'on essaye de reconstituer aujourd'hui, la vérité et le mensonge se croise complètement et constamment. Alors, Bratislava, comme décor, est passionnant, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de tensions et beaucoup de contrastes, et c'est ce qu'on cherche en littérature, il me semble, qui est une ville très composite et qui donne l'impression de se construire et de se détruire en même temps, et que moi je trouve extrêmement séduisante, peut-être pas la plus belle, mais c'est pas forcément le garçon le plus séduisant qu'on a envie d'embrasser. Alors, le Danube est un fleuve qui va très vite, et surtout quand on regarde à Bratislava, il file très vite, donc c'est pas possible de retenir une seule chose, il faut en emporter plusieurs. Alors, moi je m'appelle Lola Gruber, je suis romancière, et j'ai eu le grand privilège vraiment d'avoir la bourse Stendhal pour venir travailler et faire des recherches ici, et c'est une chance immense.